Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 10 choses que vous ignorez peut-être sur la chanteuse québécoise Céline Dion. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour toutes les connaître. Si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Céline Dion, 10 choses étonnantes que vous ne savez pas sur la chanteuse. Céline Dion a beau être connue dans le monde entier, elle se fait très discrète sur sa vie privée. Voici 10 choses que vous ignorez peut-être sur la chanteuse québécoise. Actuellement malade, Céline Dion manque beaucoup à ses fans et tout le monde espère la revoir bientôt sur scène. L'artiste a marqué les générations avec ses nombreux titres à succès. Si elle fait partie des plus grandes chanteuses, elle s'attarde très peu sur sa vie privée. Ce qu'on ignore sur la carrière de Céline Dion. Céline Dion, 54 ans, baigne dans la musique depuis qu'elle est petite. La star québécoise est pourtant révélée dans le monde entier grâce à son titre My Year Will Go On, du film culte titanique. Depuis, la chanteuse, qui souffre d'une étrange maladie, fait partie des plus grandes stars et connaît un énorme succès. 1. Si beaucoup de français ont grandi en écoutant les titres de Céline Dion, ils ignorent bien des choses sur la star. La veuve de René Charles, qui s'est affichée affaiblie pour la fête des mères, est issue d'une famille nombreuse. Ses parents ont eu 14 enfants. 2. La maman de Céline Dion connaissait très bien le monde du show business, puisqu'elle a fait plusieurs émissions de télévision au Québec. Elle a aussi développé une gamme de produits alimentaires. Thérèse est décédée le 17 janvier 2020. 3. Céline Dion a eu la chance de chanter pour le pape Jean-Paul II, alors qu'il était de passage à Montréal en 1984. Pour l'occasion, elle avait chanté en direct une colombe devant plus de 60 000 personnes. 4. En 1992, Céline Dion a chanté en duo, avec Pibbo Brison pour le dessin animé La Belle et la Bête. 5. En 1993, Céline Dion a sorti son titre à succès, The Color of My Love. Cette chanson était une déclaration d'amour à son amour de toujours, René Charles. La vie privée méconnue de Céline Dion. 6. Issue d'une grande famille, Céline Dion ne s'est jamais imaginée sans enfant. Elle a pourtant dû voir un spécialiste de la fertilité pour concevoir. Son premier enfant, René Charles Angélil, est né en janvier 2001. 7. Céline Dion a fait plusieurs effivés, afin d'avoir d'autres enfants. Après plusieurs fausses couches, elle a donné naissance à des jumeaux, Nelson et Eddie Angélil, nés en octobre 2010. 8. Alors qu'elle était au sommet de sa carrière, Céline Dion a choisi de faire une pause, et a abandonné la scène pour s'occuper de son défunt mari, atteint d'un cancer de la gorge en 1998. 9. En plus d'avoir perdu son mari d'un cancer, Céline Dion a dû faire face à un second drame. Quelques jours après le décès de René Charles, elle a perdu un de ses frères, Daniel, lui aussi mort de la même maladie. 10. Depuis plusieurs années, Céline Dion est atteinte d'un problème de l'audition. Elle fait face à un trouble de l'oreille moyenne, qui lui cause des irrégularités auditives. Un souci qui la nuit au quotidien.